Ton histoire elle fait pas assez le buzz, t'es obligée de parler de moi, c'est ça ? T'es pas assez partout, t'as pas gagné assez de followers, donc t'es obligée de mettre mon blase, n'est-ce pas ? Et de faire des allusions à moi ? Bah je suis navrée pour toi. Des pics comme ça, ça fait 7 ans que j'en reçois à gogo et je ne dis rien. Tout simplement parce que je sais que cette personne-là attend que ça, parce qu'elle ne peut pas vivre sans parler de moi car je suis son gagne-pain. Vu que toi ton renté, c'est les réseaux sociaux, alors que t'as mon numéro de téléphone, depuis tu peux m'appeler, tu peux très bien me dire viens on se voit, là je suis pas contente, vas-y viens, viens coller ton front contre le mien, pas de problème, mais tu le fais pas. Parce que toi tu veux des followers, toi tu veux le buzz, toi tu veux la fame, toujours dans les dramas, dans les histoires des gens. C'est très très simple, peu importe le statut, femme, maîtresse, soeur, belle-soeur, tout ce que tu veux, comme tu veux, moi je veux plus voir ma tronche dans les articles à côté de ta tronche à toi. On n'est pas cousine, on n'est pas copine, on le saura jamais. Donc essaye de voler de tes propres ailes et d'arrêter de parler des autres pour intéresser les gens. Pourquoi tu t'en es jamais prise au père de ta fille, pour t'avoir laissé crever de faim, soi-disant sans lait, sans chaise haute, que t'avais plus rien ? C'est moi qui te dois quelque chose, je suis ta voisine, je dois te donner du sucre, te passer, te dépanner de farine quand t'en as pas chez toi, je te dois quelque chose moi ? Je dois te payer, je dois te donner de l'argent ? Tu peux raconter ton dos à qui tu veux, maîtresse, future, ex, j'en ai rien à cirer. Raconte ce que tu veux à qui tu veux. En attendant ici, je ne te dois absolument rien. Tu t'en es jamais prise à la personne qui soit disant t'a fait le plus souffrir dans ta vie et qui t'a laissé en galère, d'accord ? Quand moi j'ai débarqué là, tu n'étais même plus à l'horizon. Donc peu importe ce que tu peux raconter, par A plus B, moi j'ai déjà prouvé que t'es une grosse menteuse, d'accord ? J'ai déjà prouvé ça, donc tu n'étais même plus là et t'es encore en train de parler 7 ans plus tard parce que tu ne peux pas t'empêcher de mettre mon prénom dans ta bouche parce que sinon tu n'as pas de visibilité. Donc toi maintenant, tu penses à sa carrière ? Pourtant, tu es directement parti faire une interview de Sun où tu l'as juste exterminé, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, tu penses tellement à sa carrière que dès que t'as pu, t'as mis ta petite vidéo du HINCE là où il te demandait HINCE sur les réseaux sociaux, c'était pour quoi ? C'était pour son bien-être. D'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du HINCE, t'aurais dû mettre toute la vidéo. Elle était super intéressante d'ailleurs. Et je termine sur quelque chose. Quand t'as mis l'histoire du HINCE, c'était pour que quoi ? Pour que les enfants, ils tombent dessus plus tard ? Je vais te donner une info. Même mon petit-neveu, Ismaël, il est déjà tombé sur la vidéo, tu vois ? Et ce jour-là, il nous a demandé des comptes, tu vois ? Donc toi, tu pars faire des choses comme ça parce que tu ne penses qu'à toi et tu voulais juste m'anéantir ce jour-là. Chose que tu n'as pas réussi à faire, visiblement. Mais en tout cas, t'as fait ça pour toi et pas pour la carrière des gens et pas pour préserver les gens et encore moins les enfants. Moi, Anthony, qui il voit ? Avec qui il rigole ? Même si tu veux venir t'installer dans sa maison, je vais te montrer comment marche la machine à café. C'est moi qui ai choisi la maison, t'as compris ? Moi, je suis partie. Ça veut dire que moi, je ne veux plus être avec Anthony. Tu comprends ? Ça, il faut que tu le rentres dans ta tête. Pendant que toi, t'es là, tu continues, tu moulines, t'essayes de toujours parler de moi, parler de moi. Moi, je ne veux plus entendre parler de toi. Si tu as besoin de moi pour t'installer même dans sa maison, je vais venir t'aider. Si tu veux, je peux trouver des déménageurs, tout ce que tu veux. Je vais t'aider même. Ton histoire, elle ne fait pas assez le buzz, tu es obligée de parler de moi, c'est ça ? Tu n'es pas assez partout, tu n'as pas gagné assez de followers, donc tu es obligée de mettre mon blase, n'est-ce pas ? Et de faire des allusions à moi. Je suis navrée pour toi. Essaye avec une autre meuf, mais tu es obligée de parler de moi en fait. Tu es obligée, meuf. Sous-titrage ST' 501